Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Ragnamod, content de vous retrouver pour la suite du LP modé avec des nouveaux blocs, regardez, ils sont stylés, villager trade exchanger, j'ai vu ça du coup quand je me balais dans le mode industrial foregoing et je vous l'avais dit, il y a des blocs qui me plaisaient pas des masses dans ce mode là, dans ce que j'ai pu tester, mais en fouillant un peu j'ai vu qu'il y avait certains blocs qui étaient assez pratiques et c'est ce qu'on a pu voir la dernière fois notamment avec l'invocation du wither avec le wither builder qui était vraiment sympa et en même temps je suis tombé là dessus, donc villager trade exchanger, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le tester et donc j'en ai crafté plusieurs qui sont déjà alimentés et au final c'est assez con, simple mais efficace pour le coup, c'est à dire que vous avez des espèces de petites pokéballs, les mob imprisonment tool qui est juste ici et qui se craftent assez simplement et qui vous permet d'attraper n'importe quel mob, donc mob passif, tout ce que vous voulez et bien évidemment des villageois et une fois que vous chopez des villageois, vous pouvez les mettre du coup dans cette jolie machine qui évite d'avoir des villageois qui courent partout, qui font des ha ha ha, donc là du coup on entend personne, on est pépère et tout simplement ici vous avez ensuite accès aux différents crafts du villageois alors je sais pas si derrière on débloque en même temps les villageois, parce que par exemple celui-ci c'est un villageois spécial que j'ai mis dedans et vous voyez il me permet d'avoir par exemple du black quartz, laser wrench et du black quartz encore donc j'ai certains villageois, par exemple celui-ci call cook, ouais bof, ah il a que deux trades, d'accord il a que deux trades, donc c'est peut-être sympa de voir si on débloque d'autres choses alors celui-ci tiens, je voudrais le tester, kubarajam, je sais pas du tout ce que c'est, kubarajam, voilà et kubarajam on est revenu au même, donc on va regarder, on va regarder, je suis assez curieux et surtout voir est-ce que du coup ça me permet de débloquer d'autres trades, le fait de les mettre dedans, j'aurais ça curieux de savoir donc on tente lequel, kubarajam, alors on met hop ici, quoi ? ah oui deux émeraudes, apprends à lire, merci, j'ai eu peur je me dis attends mais je l'ai alimenté, normalement j'ai besoin de rien d'autre what the fuck, tiens deux, ah ouais, directly trade, donc d'accord, ok, donc hop, ah c'est de la bouffe, je peux pas bouffer, si je peux bouffer ah, strength, fire resistance, oh d'accord c'est de la bouffe qui me donne des attributs, ah mais c'est sympa ça d'accord, ok d'accord, bon c'est pratique, c'est pratique, alors est-ce que ça m'a débloqué d'autres trades ? kubarajam, j'ai pas l'impression par contre, alors si ça débloque pas d'autres trades, ça veut dire que c'est quand même assez relou alors on va réessayer, je vais l'enlever cette fois-ci, hop, ça voudrait dire que en gros je dépose mon villageois, salut d'accord, je débloque de la bouffe, ah ouais, ça n'a pas débloqué, donc en fait il part du principe, avec ces machines là, il part du principe que je n'ai pas fait de trade en fait et donc là, plaplejam, donc à mon avis chacun, chaque pijam, omekijam, qu'est-ce que c'est que ça, actually editions ? vas-y, donne, 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 voilà, ok, en tout cas picojam, alors en tout cas c'est que de la bouffe, je sais pas quels sont tous les effets mais c'est que de la bouffe, d'accord, par contre ça veut dire que, voilà, je vais te remettre dedans, c'est-à-dire qu'il faut quand même que je me galère à débloquer tous les trades avant de les mettre dans la machine, sinon en soi, voilà, il est trop bien en arrière, sinon en soi ça veut dire que je l'ai dans l'os alors ça c'est le côté qui est pas pratique pour le coup, parce que genre lui par exemple, je sais pas ce qu'il peut me donner pourquoi tu te mets dans un bloc ? tu vas crever, t'es un ouf, 7, oh c'est cher voilà, tu me stresses à être dans les blocs copper hangot, il me donne de l'émeraude, aluminium compte de l'émeraude, émeraude et je débloque steel mechanical component ça peut être pratique, on va en prendre un voilà, on va virer ça le temps que, hé, te barre pas, reste là par contre, reste là oh, ingenious toolbox, c'est pratique ça, mais c'est assez simple à crafter waterwheel segment, ah les blueprint, ça c'est cool ça c'est cool, d'accord, bon, seule contrainte, vous l'avez vu et vous l'avez compris, seule contrainte c'est qu'il faut quand même que je me galère à faire tous les trades à la mano avant d'avoir accès à tout donc ça c'est le seul truc un petit peu chiant, mais en soi je trouve ça plutôt marrant, en fin de compte parce que vous enlevez le bruit, vous enlevez le fait qu'ils puissent courir partout ou le fait de devoir se galérer à les bloquer dans un coin au moins là dessus, les mecs sont dedans, tu te fais pas chier, tu mets tes trucs et puis tu les récupères donc, ouais, ça paraît un peu, ça paraît légitime, seule contrainte encore une fois moi je trouve ça assez relou quand même de devoir faire tous les trades avant de l'intégrer quoi, ça c'est vraiment le truc un peu relou, mais bon, bref bon, de retour à un endroit où on était venu la dernière fois, il y a un petit bout de temps maintenant où on s'était fait un bon joli petit stockage d'énergie avec le mode draconic evolution et il se trouve que les choses ont changé, les choses ont bougé pour le fat et pour le fat donc, on était sur, on était monté au tier 7 on était monté au tier 7 ensemble et sachant que de base, bon, voilà, ça ça bouge pas, énergie corps, énergie corps stabiliseur et j'avais du coup 210 blocs de draconium blocs et 328 de redstone blocs et donc, là, maintenant, j'ai 786 draconium blocs donc, en fait, les redstone blocs sautent et j'ai 378 blocs de awaken draconium blocs donc, voilà un petit peu ce que j'ai cramé vous avez la liste ici, ce qui est assez fat on peut dire les choses comme elles sont, c'est ultra méga fat même sauf que ça y est, le truc est terminé donc, voilà, là, il me dit corps valide, stabiliseur valide activate boum c'est joli toujours à zéro alors, il y a toujours un petit laps de temps bizarre attends, je crois qu'il faut que j'ai rien dans les mains il y a un tout petit truc qui m'échappe vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais fait une ellipse avant de le faire fonctionner ah ouais, non, c'est là-dessus qu'il faut que je clique voilà et là, ça va, ça envoie dedans ou pas ? zéro what the fuck, what the fuck capacity almost infinite donc, j'ai pas intérêt à laisser le truc tourner, par contre stockage stockage ah, lui, il sort normalement je dis bien normalement hum il y a un truc qui m'échappe avec ce mode-là, quand même voilà, mets dedans stockage j'ai pas de particules, là j'ai pas de particules qui bougent ah ah bon, ils sont bien tous en mode stockage, logiquement donc, normalement, je devrais encaisser de l'énergie ça bouge pas, donc là, on peut pas voir le truc bouger non plus mais je devrais au moins voir le transfert ici bouger, en fait le transfert d'énergie ici devrait bouger on va juste essayer un truc si je fais ça hop 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 pourtant, il y a une certaine logique, là, c'est vers l'extérieur donc ça veut dire que, du coup c'est de l'énergie que je balance à l'extérieur et quand je fais ça, c'est vers l'intérieur donc c'est-à-dire que je stocke mon énergie stock stock voilà et là, ça bouge pas ça, c'est space, quand même c'est vraiment space il faudrait que je revoie ouais, là, il me remet ça correctement activate je sais pas s'il y a un temps de chauffe, en fait je sais pas du tout s'il y a un temps de chauffe en tout cas, pour pas que ça crame dans le vide vu que le stockage est à l'infini on va laisser ça comme ça en tout cas, ça fait quand même plaise parce que, du coup, on a notre est-ce que je peux passer en haut ? ouais, je peux repasser limite, hein, mais bon en tout cas, j'ai un stockage d'énergie qui est en mode à l'infini et ça, ça fait plutôt plaisir par contre, vous avez intérêt à vous énerver au niveau des blocs, vraiment parce que donc, je vous ai montré la liste de ce qu'il faut l'avantage alors, il y a un type de bloc dans lequel j'ai vraiment tapé dedans voilà, là, j'ai vraiment tapé dans les dans ceux-là bon, 4900, il me reste, ça va, quoi et là, je suis à 22 000 donc c'est inside, en fait 22 000 et encore, le truc, là il est même pas en mode activé ultra méga vitesse ultra méga vitesse mais j'ai un très très bon rendement donc au moins, j'ai pu finir ce truc-là ce qu'il va me rester à faire avec les blocs de draconique c'est ici il va falloir que je upgrade tout ce bordel maintenant bon, j'ai eu un joli crash un petit peu dégueulasse et donc, ce que je voulais dire à la base c'est que ce qu'il va me rester à faire il y a d'autres trucs d'intéressants dans ce mode-là il n'y a aucun souci c'est clair qu'on peut encore avancer mais ce que je voudrais faire maintenant c'est qu'on est au stade Wyvern Fusion Crafting et j'aimerais passer au draconique sauf que là, il me faut pas mal de ressources parce que pour l'instant j'ai cet arc-là que j'ai crafté et j'aimerais pouvoir l'upgrader avec celui-ci sauf que tant que je ne suis pas au tiers draconique je ne vais pas pouvoir le level up donc le prochain objectif ça va être ça ça va être ça draconique fusion et d'ailleurs je me demande chaotique fusion crafting chaotique ça sert à crafter quoi ? à mon avis du stuff non ? non draconique je ne sais pas il doit y avoir des items un peu over cheat à mon avis c'est pas ça j'espère que ce n'est pas pour l'espèce de mob spawner spécial bon tiens il est là celui-là non non c'est pas celui-là je ne sais plus bon ce mode-là il est assez particulier en fait parce qu'il n'y a pas vous avez vu il n'y a quand même pas grand-chose dans le mode il y a très peu d'éléments en fin de compte quand on regarde par contre bah voilà vous en avez pour vous en avez pour un temps assez violent si vous voulez aller jusqu'au bout du mode parce qu'il faut vraiment il faut vraiment tryharder il faut vraiment tryharder pour avoir tout ce qu'il faut et je ne sais pas du tout à quoi sert le chaotique mais vraiment pas parce que là je ne vois aucun item qui l'utilise donc pour l'instant nous on n'en a pas l'utilité on va y aller pas à pas mais je ne vois pas trop ouais oui aucune idée bref ça je ferai ça en off plus tard je n'ai pas envie de me faire chier avec ça maintenant parce que voilà il n'y en a pas d'intérêt mais oupla je suis tombé mais en tout cas c'est la prochaine étape que je voudrais avancer concernant le mode draconique ça vous est déjà arrivé en modé de vous demander à quoi sert un bloc parce que perso j'ai l'impression à chaque fois que je joue d'avoir des milliards de bloc et de jamais mais réellement jamais m'en servir c'est un truc de ouf c'est assez what the fuck et c'est ce que j'étais en train de regarder parce que il va falloir que je me fasse un système quand même de stockage pour virer un petit peu tous les blocs que je peux avoir qui n'ont pas d'IMC value parce que pour l'instant mon système de stockage c'est ça et j'en suis bien content mais vous voyez par exemple les red garnets j'en ai une blinde une blinde mais vraiment un stock assez conséquent et je regardais en fait quand vous faites U donc ça vous donne l'utilité de ce bloc donc on peut crafter des blocs entiers qui sont pas très jolis à mon sens donc il est là et sinon on peut le grinder sachant que ça ça sert à rien j'ai regardé mais sinon voilà c'est que du grind pour l'avoir et le transformer en gros en dust alors je me dis ok très bien la dust à quoi ça sert la dust on continue donc tu te dis ouais ça on s'en fout d'accord il a l'air d'avoir un peu plus d'utilité industrial centrifuge pas de soucis ah implosion compressor ça a l'air d'avoir ah bah non en fait on s'en fout un petit dark ash mais bon soit tu vois ça on s'en fout un petit peu et là on retombe un petit peu dans le même truc qu'on a ici avec les 3 items donc en gros je me dis ok donc la red garnet dust sert à avoir ces 3 trucs là super alors ça c'est le modé le plaisir du modé c'est que tu te retrouves avec des trucs en cascade à quoi ça sert tout ce merdier donc j'ai regardé il semblerait que ce soit relativement utile en assez grosse quantité même pour le mode tech reborn et sincèrement le mode tech reborn je le connais pas du tout mais alors pas du tout et je me dis que ça peut être sympa du coup de regarder un peu ce mode là sauf que bien évidemment avant d'attaquer ce mode vous avez vu qu'il me faut quand même pas mal de ressources et ces ressources là là en l'occurrence je les obtiens grâce à tout ce merdier tout ça pour vous dire que 2 fils en aiguille ah tiens en fait ça me fait penser à un truc donc 2 fils en aiguille j'en suis arrivé à un petit système j'ai fait 2-3 trucs ah d'ailleurs je sais pas si je vous avais montré les petites j'ai commencé à faire des arches ici à modéliser un petit peu à construire un peu mais j'ai repensé à autre chose ici au niveau de mon big générateur là je suis pas sûr mais je crois que les flex points ça fout la merde en fait je crois que c'est ça qui fait chier donc il faudra que je refasse des tests pour faire venir des câbles jusqu'ici je sais pas comment je vais les planquer et par où je vais les faire passer je pense qu'il y a moyen de les faire passer là-dedans en fait pour être honnête ce serait l'idée donc j'essaierai de regarder ça d'ici le prochain EP mais les flex points en gros je pense que ça fout vraiment la merde pour des petites mécas ça marche bien mais pour des gros trucs comme ça ça fait bref tout ça pour dire que voilà de fil en aiguille j'en suis arrivé ici à un petit setup assez simple donc avec un pulvériseur donc pour l'instant il est basique d'ailleurs et il se trouve que maintenant avec le thermal expansion c'est un peu différent de les vieilles versions que vous pouviez avoir avant c'est à dire que les upgrades maintenant ça se craft avec des petits items qui sont ici d'ailleurs ils ont des EMC value donc si je veux pas me faire chier je peux les apprendre comme ça je suis tranquille et ça me permet de upgrader mes blocs donc ça on va voir ça après en tout cas mon pulvériseur il est ici donc là j'ai mis un chest qui lui va récupérer les red garnets et ensuite ici le centrifuge centrifugal séparateur ça se prononce bien comme ça lui il va récupérer la red garnet et ici il va me créer du coup mes 3 fameuses poudres qu'on pourra réinjecter après derrière dans d'autres machines qu'on regardera et donc pour l'instant comme d'hab juste des petits câbles assez simples par contre je serais déjà curieux c'est de voir comment ça fonctionne ça Ardened Upgrade Kit oh shit c'est aussi simple que ça oh c'est vraiment cool alors maintenant que j'ai mis des upgrades j'ai débloqué ici des Augmentation parce que ici si vous prenez celui-ci qui est celui de base voilà Upgrade Required donc là j'ai accès à rien du tout on va y aller tiens par étape pour regarder c'est assez bien foutu quand même au final j'ai pas fait gaffe donc si je fais ça d'accord donc j'ai débloqué un slot et si je fais ça j'ai débloqué deux slots d'accord et le fait d'avoir débloqué des slots c'est là c'est là où je vais pouvoir ajouter ce genre de petits composants avec par exemple celui-ci Processing Speed donc là ça me permet d'augmenter le speed qui est bien évidemment ultra méga utile et il y a pas mal de petites choses comme ça les upgrades il y a Ardened Reinforced Signalum Résonante donc c'est à dire que le prochain stade c'est celui-ci bon je m'en occuperai plus tard pour voir toujours est-il que pour l'instant moi je voudrais me débarrasser de ça donc lui voilà il le récupère et une fois qu'il en a on va pas dire de bêtises voilà une fois qu'il en a 16 c'est là où il va redispatcher les autres trucs donc le procès c'est un petit peu longuet c'est surtout celui-ci celui-ci est très très long mais au moins je me dis je traite des items qui pour l'instant me prennent de la place en termes de stockage et qui me servent pour le coup à rien et on verra après au niveau du mode Tech Reborn n'hésitez pas à me dire d'ailleurs et à me donner des conseils sur le mode si vous en avez oh merde ouh attends ah bah oui mais mes câbles sont reliés forcément mes câbles sont reliés donc ils absorbent d'ici et ils me le rebalancent ici oh ce qui est logique il faudrait que je puisse les séparer ici entre les deux alors le problème c'est que le configurateur depuis une certaine update à la base je peux changer des couleurs je peux changer des couleurs etc ce qui est très pratique d'ailleurs le problème c'est que là à chaque fois que je fais un clic droit le mode pack en fait merde et il me déconnecte du jeu de manière assez dégueulasse d'ailleurs donc pour l'instant je vais pas pouvoir le corriger ce truc là sauf si je me refais déconnecter 15 fois mais c'est relou parce que l'idéal c'est de mettre des câbles violets ici et de changer de couleur pour pas que ça se connecte c'est aussi simple que ça donc on verra ça après et voilà donc là il processe voilà processe tranquillou et après il va me créer tout ce bordel ici donc bon c'est quand même c'est quand même cool au moins j'ai j'ai quelque chose qui avance à ce niveau là pendant ce temps là et petite subtilité quand même je recherche je pense pas que c'est avec le pulvériseur à mon avis c'est avec la centrifuge au séparateur petite subtilité pour en arriver là si vous voulez faire la même chose ouais c'est ça il vous faut un item qui est le constantan ingot un truc que j'avais pas du tout et pour faire cette ingot de base je suis parti d'ici donc avec du nickel et du copper et j'en ai profité dans la foulée histoire d'être histoire d'être tranquille est-ce que je peux me débarrasser non c'est pas grave hop histoire d'être tranquille voilà j'ai rajouté ici donc elle est juste là constantan seeds donc tier 4 donc le seul problème de ce truc là c'est qu'en fait le ingot hop voilà il a pas d'EMC value donc celui-ci je peux pas entre guillemets le ranger dans ma tablette dans ma tablette en EMC quoi mais bon c'est pas trop trop grave toujours est-il que je récupère ça je réinjecte et je balance dedans et d'ailleurs ici il va falloir que je vois pour upgrader un petit peu parce que justement ce qui va mettre la puce à l'oreille c'est les upgrades suivantes parce que signalum upgrade ah quoi que j'ai peut-être pas besoin de me faire chier en fin de compte signalum voilà j'en ai ici d'accord donc ça a de l'EMC value donc j'ai pas besoin de me faire chier à créer de seed à la limite je pensais que j'allais en avoir besoin bon et par contre le resonant ah l'inderium ingot a une EMC value aussi bon il faut que je regarde est-ce que je crée des graines parce que ouais voilà en soi je peux en créer c'est une tier 5 pourquoi pas pourquoi pas le truc c'est que j'ai pas envie de blinder le système ici alors qu'au final j'ai voilà le project qui me permet d'avoir une de manière virtuelle une très très grosse capacité de stockage donc je pense que je vais plutôt le faire sur les blocs où vraiment il n'y a pas d'EMC et je suis obligé de le gérer autrement comme celui-ci et au moins ça va m'éviter d'avoir un mur de 10 km de long pour pouvoir gérer tous les items ouf 16 000 j'avais pas vu d'accord donc des têtes de wither squelette je vais pouvoir en avoir une plate cool bref ah je l'ai laissé là il faudrait que je le bouge il va falloir que je me fasse une salle avec toutes les machines random aussi donc je vais essayer de bosser je pense pas mal d'ici le prochain EP pour changer un petit peu les choses donc dernier conseil comme je vous l'ai dit les flux points ça marche très bien pour ce genre de petite machine n'hésitez pas par contre pour là-haut au niveau du draconique vous avez vu ça pue pas mal du cul donc voilà oubliez-le pour le draconique et utilisez plutôt autre chose et c'est ce que je vais moi tester de mon côté pour vous dire ce qu'il en est bref je vais vous laisser là merci énormément d'avoir regardé cet épisode si vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like de l'amour comme d'habitude et puis moi je vous donne rendez-vous à la prochaine les amis allez tchou tchou abonnez-vous Sous-titrage ST' 501